Le pays le pire pour les chrétiens persécutés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La température était à son maximum Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi Je n'avais aucun autre chef d'accusation Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1 Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite Il n'y avait pas de fenêtre Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins Et on se faisait battre Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Miter C'est un endroit extrêmement chaud Il y fait 38 à 40 degrés Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons Nous étions traités comme des esclaves Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé La seule chose qu'ils font est de vous menacer Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr Honnêtement, la tentation a été très difficile C'était extrêmement dur de répondre à cette demande Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non Nous avons refusé Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt Et puis, ils ont fini par nous libérer Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu Nous continuons de nous rassembler clandestinement Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus Et nous étendons le royaume de Dieu La douleur que vous subissez vous traumatise Toutes vos pensées sont anxieuses C'est ça la vie en prison Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu Nous prions Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison Il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues Ce sont mes meilleurs moments C'est pour le Christ que je vis Je le sers encore plus depuis ma libération Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donné après C'est encore mieux qu'avant la prison Oui, l'Église grandit Malgré les persécutions Et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés Elle poursuit sa mission La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance L'Église ne sera pas fermée Gloire à Dieu La lumière de l'Église brille Son goût devient bon comme le sel Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous Et ce que nous sommes réellement Ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies Ils voient que nous sommes de vrais croyants Ils voient la pureté de l'Évangile en nous Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça Mais je sais qu'étrangement Ça a renforcé notre foi La persécution a fermé la foi Dans l'épreuve, ta foi se construit Ils ont tout essayé Mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi Ils ont menacé de me tuer Mais ils ne l'ont pas fait Ils ont voulu chasser nos enfants Mais pourtant, je continue de croire Honnêtement, quand ces choses sont arrivées La mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram Je me suis rapprochée de Dieu Je dépendais totalement de Dieu Je ne me suis jamais éloignée de lui Je me suis fortement accrochée à Dieu Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve Notre foi, la mienne et celle de ma famille Est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant Après avoir connu le Christ Dieu m'a fait grandir dans la prison Comme le feu purifie l'or Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur Je suis tellement reconnaissante Qu'il m'est donné la foi de ne regarder que lui Et de l'aimer lui seul Je ne réussit pas si je laisse Je n'ai pas tant de joie Je n'ai pas de joie Je n'ai pas d'amour Et de l'amour Je n'ai pas d'amour Je n'ai pas d'amour Je n'ai pas d'amour Mais ça, c'est ce qu'il m'a dit Que j'ai dit Que j'ai tu Que j'ai tu Et je n'ai pas d'amour Aux lui J'ai eu J'ai tu Aux Je n'ai pas d'amour Il Aux Et notre prière de la prière, c'est une solution. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, pour faire fondre de l'or, il faut une chaleur de plus de 1000 degrés. C'est vraiment extrême, mais c'est nécessaire, sinon le résultat ne serait pas bon. L'or conserverait des impuretés, perdrait de sa valeur. Dans l'Épitre de Pierre que nous allons entendre, la même image nous est proposée pour évoquer les épreuves par lesquelles certains d'entre nous peuvent passer à cause de leur foi. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, « À ceux que Dieu a choisis et qui viennent en exilés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadote, de l'Asie et de la Bithynie. » Dieu, le Père, vous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit-Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. En attendant les biens que Dieu réserve aux siens, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leurs éclats. Dieu vous les réserve dans les cieux. Avoue que sa puissance garde par la foi, en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés, pour un peu de temps, par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi beaucoup plus précieuse que l'or, et mise l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable. Car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Merci à vous. Merci. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ton apôtre Pierre, qui nous prépare à d'éventuelles épreuves. Et je te remets la foi de chacun d'entre nous, pour que si elle est éprouvée, elle en sorte victorieuse. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Comme je vous disais, pour faire fondre l'or, il faut plus de 1000 degrés. C'est ce qu'il faut pour le purifier. Alors, cet épître, comme son nom l'indique, a été écrite par l'apôtre Pierre. Qui est ce Pierre ? Pierre, c'est un pêcheur de poissons, un homme simple, issu du monde, de la classe moyenne, je dirais, la classe moyenne de l'époque, que Jésus a appelée à suivre, dans l'évangile de Jean, Jean 21, 18, 19. Il y a un enfant qui veut me lire ça ? Donne-lui le papier. Quand tu étais jeune, quand tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Pierre a su très tôt qu'une mort pénible l'attendait, mais Jésus lui a dit « Suis-moi ». On peut comprendre « Suis-moi » quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, d'après la tradition, Pierre est mort crucifié la tête à l'envers, juste après, enfin, peu de temps après avoir écrit cet épître. Cet épître a été écrite dans un contexte de persécution contre les chrétiens de l'Empire romain. Elle était adressée à des chrétiens d'Asie mineure pour les préparer, les exhorter en cas d'épreuve. C'est un peu comme si aujourd'hui, un chrétien persécuté d'Irak écrivait une lettre à ses frères et sœurs d'Afghanistan pour les encourager, pour les conseiller. Il y a une solidarité au sein du corps du Christ qui est une des forces de l'Église persécutée aujourd'hui, en Afghanistan ou ailleurs, et j'ai même pu le vérifier personnellement. Alors, quelles sont les grandes lignes du chapitre 1 ? Pierre nous parle beaucoup d'espoir, il rappelle aux croyants leur position bénie, il leur enseigne leurs responsabilités et leurs devoirs de disciples à vivre dans ce monde comme des étrangers au milieu de la persécution. Plusieurs fois dans cet épître, il est rappelé qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires sur la terre et qu'ils subiront l'opposition du monde. Suivre le Christ, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Quelle est la raison de l'épreuve ? Pierre nous rappelle la raison pour laquelle ces lecteurs sont dans la souffrance. Tout simplement parce qu'ils aiment Dieu. Il ne s'agit pas de la souffrance en général, mais bien des épreuves qui viennent pour ébranler notre foi, un peu plus loin au chapitre 4, verset 16. Si on revient au verset 3 du passage, on lit « Béni soit Dieu ». Dès le début de sa lettre, Pierre nous invite à regarder à celui qui est digne de nos louanges, qui nous a choisis conformément à son plan. Il liste trois bénédictions qui découlent de notre foi. Une vie nouvelle, une espérance vivante et des biens qui ne peuvent ni disparaître ni se détériorer. Remarquez que les trois personnes de la Trinité sont citées au verset 2. Dieu le Père vous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Pierre donc nous rappelle pourquoi et pour qui nous sommes prêts à souffrir. Alors comment comprendre éprouvés par le feu ? Le verset 6 nous dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves. » Les versets précédents nous ont rappelé que notre vie et notre salut viennent de Dieu. Le début du verset 6, c'est la conclusion des cinq premiers versets. « C'est là ce qui fait votre joie. » Mais la phrase n'en reste pas là. Et Pierre ajoute « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il dit en substance « Vous êtes joyeux et vous êtes tristes. » Dans la même phrase. Il nous dit bien que ces épreuves sont pour maintenant, qu'elles sont nécessaires puisqu'il le faut, il est suggéré qu'elles résultent d'une décision divine, qu'elles nous apportent de la tristesse et qu'elles sont pour un temps limitées. C'est Dieu qui décide de leur durée. Être accablé par toutes sortes d'épreuves, c'est bien la conséquence du choix de suivre Jésus. 2 Timothée 3, 12 nous dit « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc ne soyons pas étonnés de connaître des tempêtes dans notre vie. Dieu n'a jamais promis, Jésus n'a jamais promis une vie facile et paisible, c'est même le contraire. Que signifie notre foi plus précieuse que l'or ? Dans l'Antiquité, mais encore aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. À plus de 1000 degrés, l'or fondait dans un creuset poreux, les impuretés remontaient à la surface, on ajoutait un peu de plomb qui, une fois brûlés, permettait aux impuretés de se coaguler, de s'agglomérer autour du creuset et ainsi on pouvait récupérer l'or pur au milieu. Ce procédé s'appelle la coupélation. Quand Pierre nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Les difficultés par lesquelles nous passons révèlent la qualité de notre consécration et de notre confiance en Jésus. Le feu est pur, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance avec le Christ. Dans le livre de Job au chapitre 1, Satan accuse Job de n'être fidèle à Dieu que parce qu'il est béni. Dieu va donc permettre à Satan que Job soit éprouvé avec pour seule limite laissé à Satan de ne pas lui prendre sa vie. On voit que par la suite, malgré les souffrances terribles que Job a pu vivre, il savait que garder sa foi en Dieu avait plus de valeur que tout le reste. Quelqu'un veut-il me lire ? Job 23, 10, 12 Il m'a l'épreuve, mais j'en sortirai pur comme l'or du creuset. Je me suis fermement attaché à ses pas, j'ai suivi son chemin et il n'en ai pas dévié. Je n'ai pas refusé ce qu'il me commandait, j'ai regardé dans mon corps tout ce qu'il m'ordonnait. Alors, il ne faut pas forcément vivre des épreuves aussi extrêmes que les chrétiens d'Afghanistan et d'ailleurs. Mais certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu le rejet, la moquerie, à cause de leur foi. Certains même ont vécu un véritable harcèlement, parfois même de leurs proches. Bonne nouvelle ! C'est la preuve que vous êtes sur la bonne route. Dieu ne permet pas ces souffrances pour vous punir. Les témoignages de nos frères et sœurs persécutés peuvent nous édifier et nous inspirer dans nos propres souffrances. Certains sont parfois littéralement éprouvés par le feu. Vous avez entendu dans la vidéo le témoignage de Gédéon en Érythrée. Il est resté six ans et demi en prison. Quels sont les résultats de l'épreuve ? Le texte proposé aujourd'hui fait une boucle. Au début, versets 1 à 6, Pierre nous exhorte à la louange. Puis après nous avoir dit qu'il faut que nous passions par diverses épreuves, il nous ramène à la louange. Versets 7 à 9, « Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Alors, certains de nos frères et sœurs persécutés, même certains membres de nos assemblées, ne voient pas la fin de leur souffrance ici sur terre, mais leur récompense est céleste. D'autres sortent de la tempête, ils peuvent témoigner du travail que Dieu a accompli en eux grâce au feu des épreuves. Tel est le témoignage de Rebecca, du Sri Lanka, qui est vraiment passé par le feu de la persécution et qui en est ressortie plus forte. Ce dimanche de Pâques 2019, Rebecca se trouvait à l'église Zion de Baticaloa, au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. Trois églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au troisième degré. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voici ce qu'elle déclare. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Rebecca s'est mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur. Elle doit encore subir des opérations chirurgicales. Prions pour sa guérison totale. Vous voyez que la foi de Rebecca n'a pas été altérée par ses épreuves terribles. Au contraire, elle s'est rapprochée de Dieu. C'est ce qui rejoint la parole de l'apôtre Pierre. Humainement, on a du mal à croire à une joie ineffable et glorieuse comme dit le verset 8 mais le verset 7 nous rappelle que tout ça est fait par et pour Jésus-Christ. Si Pierre peut parler de cette joie qui résulte de l'épreuve, si Gédéon que vous avez vu dans la vidéo et Rebecca l'ont vécu, c'est parce que le Christ leur a donné la force de supporter les flammes et qu'il les a consolées et relevées après leur souffrance. Nous sommes sauvés pour l'éternité mais nous devons accepter que notre foi puisse être mise à l'épreuve. Éprouvé, attristé mais toujours confiant, le verset 7 nous affirme que le résultat de l'épreuve du feu c'est la louange, la gloire et l'honneur. Attention, certains peuvent faire cette expérience lors de leur vie terrestre mais le texte dit bien que c'est lorsque Jésus-Christ apparaîtra que ces résultats seront pleinement manifestés. Il n'y a aucune garantie d'une récompense dans ce monde. C'est d'ailleurs confirmé dans Romains 8,18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pierre en parle d'ailleurs un peu plus loin dans le même épître réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ. Tout comme Manga, un chrétien nigérien dont nous allons entendre le témoignage je vous préviens c'est un témoignage qui est dur à entendre. Je l'ai entendu de sa propre voix. Gautier, s'il te plaît. Boko Haram, groupe extrémiste au nord du Nigéria. Et son père a été tué sous ses yeux. Il nous raconte son histoire. Voilà comment ça s'est passé. Ma mère et les plus jeunes enfants étaient dans la maison. Les assaillants nous ont emmenés hors de notre terrain. Mon père, mon frère et moi. Après nous avoir attachés les mains dans le dos, ils ont essayé de nous ouvrir la gorge avec un couteau. Ils ont décapité mon père. Ils ont séparé sa tête de son corps. Ils sont ensuite passés à mon frère. Très vite, il a fait semblant d'être mort et ils l'ont laissé. Moi, à cause de la douleur insupportable que je ressentais d'avoir vu mon père être décapité, je me suis débattu. Quand ils ont vu que j'avais des coupures partout au niveau du cou, ils ont pensé qu'en quelques instants, j'allais me vider de mon sang et ils sont partis. Dieu a eu pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essaient de nous avoir à l'usure, de nous tuer et de s'emparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que de vivre pour le Christ et il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça, notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et moi de renier notre foi et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierai pas Jésus, que si je devais mourir, ce serait comme mon père, en chrétien. Ils ont répondu « Alors on va vous tuer. » Mais nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu. Le reste de la lettre de Pierre traite encore du sujet de la persécution et ses exhortations doivent nous parler en tant que disciples de Jésus-Christ et nous donner des outils pour faire face aux épreuves. D'abord espérer, être saint, vivre en adorant, aimer, progresser en se nourrissant de la parole et actuellement nous avons des groupes bibliques pour ça, être des pierres vivantes, un temple pour Dieu, avoir une bonne conduite au milieu des incroyants, pratiquer le bien et surtout suivre l'exemple de Jésus-Christ. Pour terminer, je vous propose de lire 1 Pierre 4, 12, 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voilà, je vous remercie de votre attention. On vous propose maintenant dans le recueillement un moment spécial de prière pour l'Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 ? L'église, qui était déjà largement persécutée et largement secrète, est mise à très rude épreuve. Ça devient tout simplement intenable pour eux. Et l'Afghanistan est passé en première, en tête du classement des pays en tête du classement de l'index de persécution publié par Portes Ouvertes. Alors, nous avons quatre sujets de prière. D'abord, depuis le retour des talibans, les chrétiens afghans vivent dans la peur. Donc, ce sont les chrétiens afghans en général. Ensuite, nous allons prier pour les disparus. Beaucoup ont été enlevés, on ne sait pas où ils sont. Beaucoup, nous allons prier ensuite pour les exilés. Il y a beaucoup d'Afghans, bien naturellement, qui ont quitté leur pays, qui ne savent pas trop où aller. Ils ne sont pas toujours très bien reçus là où ils vont. Et puis, particulièrement, nous allons prier pour les femmes qui, étant femmes et chrétiennes, dans une culture islamique, sont doublement persécutées. Donc, j'ai demandé à Bruno, Gauthier, Anna Maria, de venir. Toi, tu es en deuxième position. Pour l'Afghanistan, Père très saint, comme c'est dur de voir et d'entendre la souffrance de nos frères et sœurs afghans et de ne pouvoir leur être d'aucun secours immédiat. Nous nous sentons impuissants à les aider et nous nous sentons en même temps honteux et privilégiés de ne pas connaître des épreuves aussi dures dans notre foi. Pourtant, cette souffrance, nous la ressentons en tant que chrétiens et nous voulons la porter et la traverser avec eux et prendre en communion par l'Esprit notre part avec eux à ta gloire, Seigneur. Donne-nous un cœur de chair compatissant pour ressentir avec eux la joie de te connaître et pour pouvoir nous réjouir avec eux au-delà des épreuves. Père éternel, avec nos frères et sœurs d'Afghanistan et avec tous les persécutés, les opprimés et les réfugiés du monde à cause de leur foi en Jésus-Christ, nous voulons te louer et te rendre grâce pour le salut que nous espérons par la foi. Merci, Seigneur, pour les plans parfaits que tu as préparés pour tes enfants d'Afghanistan. Merci pour ta lumière dans leurs ténèbres. Merci pour la parole vivante et tes promesses pour eux. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Prions pour les chrétiens enlevés encore en vie. Demandons à Dieu de les secourir et de les garder. Père, c'est ton Fils Jésus qui est persécuté. Quand c'est ton Église qui est persécutée, c'est son corps. Bénis tous nos frères et sœurs d'Afghanistan et fortifis-les dans leur part à la gloire de ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu nous as dit sur cette terre que le Fils de l'homme n'avait pas un endroit où reposer sa tête alors que les renards ont des tanières. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Afghans qui n'ont pas un endroit où reposer leur tête, qui ont quitté leur pays en catastrophe et qui ne savent pas où aller. Je te prie pour tes enfants, Seigneur, qui ont quitté leur pays. Je te les remets et te demande qu'ils trouvent un accueil, qu'ils se sentent entourés, qu'ils se sentent renforcés dans leur foi et que tu leur offres des conditions acceptables de vie à l'extérieur de leur pays, Seigneur, malgré l'angoisse qu'ils doivent éprouver pour les proches qui sont restés là-bas. Seigneur, je prie que tu les renforces, que tu les raffermisses, que tu les prépares à un retour éventuel et j'aimerais englober dans la prière pour les exilés tous ceux qui ont dû quitter leur pays en catastrophe, en particulier les Ukrainiens et notamment les Ukrainiens qui sont avec nous en ce moment. Je te demande ça au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, prions pour les chrétiennes qui ont vu leur vie s'effondrer avec le retour des talibans. Intercédons particulièrement pour celles qui ont été mariées de force. Seigneur, les chrétiens en Afghanistan sont persécutés en tant que chrétiens, mais les femmes chrétiennes sont persécutées en tant que chrétiennes et en tant que femmes. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans l'an dernier, la situation n'a fait que s'aggraver pour elles. Même s'ils avaient promis que les femmes seraient autorisées à exercer leurs droits dans le cadre de la charia, ils les ont au fur et à mesure exclues de la vie publique. Aujourd'hui, tu vois que les filles n'ont plus le droit de poursuivre leur scolarité après la sixième. Seigneur, fait que cela ne porte pas atteinte à leur développement. Accompagne-les, fait qu'elles puissent s'instruire au moins auprès de leur famille. Aujourd'hui, les femmes sont obligées de se couvrir le visage en Afghanistan. Elles n'ont plus le droit de sortir de chez elles, sauf en cas de nécessité. Pour elles, pas de réunion avec leurs frères chrétiens, pas d'études bibliques toutes les semaines, pas de repas avec leurs voisins et leurs frères. Elles n'ont même plus le droit de parcourir de longues distances si elles n'ont pas un chaperon masculin pour les accompagner. Et aujourd'hui, il leur est même interdit d'exercer des emplois à l'extérieur du domicile. Seigneur, tu vois qu'ils essaient de les avoir à l'usure, mais donne-leur la foi. Jésus, encourage-les. Montre à quel point tu es présent avec elles, soit leur secours dans la détresse. Accompagne-les et fais qu'elles soient des lumières dans leur famille et que cette lumière éclaire toutes les personnes qui sont autour d'elles. Amen. Tu connais que moi-même Tous les besoins de mon cœur Et pour mon bonheur suprême Tu veux me rendre vainqueur Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Je ne vis plus pour mon âme Mais pour mon sauveur Je ne vis plus pour mon âme Je ne vis plus pour mon âme Je ne vis plus pour mon âme